L'idéal aurait été de pouvoir compenser en volume, en chiffre d'affaires, ce qu'on perdait en assurance individuelle vers la collective. On n'est pas tout à fait dans une situation où on pense, mais enfin, je dirais, on n'est pas très loin non plus de notre objectif. Et quand je regarde l'évolution positive du portefeuille en assurance collective, santé, prévoyance d'ailleurs, et en plus en retraite, c'est ce qui était très important, c'est qu'on a non seulement pu prendre le virage vers de l'ANI dans les branches santé et prévoyance, mais aussi renforcer notre pénétration de marché en assurance retraite entreprise. Et tout ça en parallèle en maintenant notre modèle d'affaires en assurance individuelle vie.